C'était le derby de tous les dangers. Dimanche après-midi, le Kituro, en noir, ne pouvait pas perdre face à Boisfort. Mais les hommes de Pierre Plasman restaient sur une victoire face à Framry et espéraient secrètement créer la sensation. Un espoir de courte durée. Au quart d'heure, les champions en titre mènent déjà 10-0. Deux essais transformés par Orban permettent au Kitu de prendre l'avance. 17-0 au terme des 40 premières minutes. Les visiteurs sont clairement dans les cordes. Comme je l'ai dit à mes joueurs, des fautes individuelles, erreurs de communication qui offrent des essais trop faciles. Parce que quand Kituro a développé du jeu, on était bien en défense, on a réussi à les coincer, à les bloquer. Mais c'est sur, voilà, ils mettent la pression. Et sur deux ou trois fautes individuelles, on prend deux essais qui sont mérités. Il n'y a rien à dire, mais ça peut se gommer. Effectivement, c'est le moment en difficulté. On pense alors les Noirs et Verts partis pour une victoire facile, mais c'était sans compter sur l'amour propre de l'adversaire. Deux pénalités réussies par Boisfort et c'est déjà 17-6. Un avertissement qui suffit à relancer la machine scarbécoise. Score final 34-18, bonus offensif en prime. De quoi satisfaire Romain Orban. On était à un point devant Boisfort aujourd'hui, donc on avait besoin de cette victoire. Et c'est bien qu'on ait pu se retrouver, malgré des moments difficiles, c'est sûr. Mais voilà, on s'est retrouvés et à la fin, je crois que mettre 4 et 16, ça ne nous était pas arrivé encore cette année, je crois. Donc ça fait du bien. On l'aura compris, le Kitoro fait la bonne opération du week-end. Pour Boisfort par contre, c'est une autre histoire. La mission reconstruction prendra encore un certain temps.